Pourquoi avoir décidé de planter un arbre de la fraternité et de vivre ensemble ? Je trouvais que c'était une belle initiative, une initiative qui est dans un contexte qui, on le voit, n'est pas seulement français, mais qui est un contexte mondial. On a déjà oublié qu'il y a quelques mois, de mémoire, 140 enfants au Pakistan ont été assassinés par les talibans. Et la vivre ensemble, dont on parle tous les jours, la capacité de retrouver un élan commun, d'appartenir à une même nation, est directement liée à l'école. D'où, pour nous, l'idée de planter cet arbre, un arbre fruitier, un arbre qui donne des fruits au pied de l'école, de l'école que nous sommes en train d'agrandir, dans un village qui a beaucoup d'enfants. On a appelé la campagne l'arbre de la fraternité, et pas, par exemple, l'arbre de la laïcité. Est-ce que vous pensez que la fraternité, aujourd'hui, est une valeur vraiment fondamentale ? Première question, est-ce qu'elle peut aider à prévenir des relents de folie telles qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui ? La fraternité, vous voyez, pour moi, la fraternité, c'est l'esprit de l'édit de Nantes, en quelque sorte. Ce dont on a besoin, c'est de ça. C'est à la fois d'une grande rigueur sur les principes républicains, et la laïcité peut nous y aider, mais aussi l'esprit de l'édit de Nantes, c'est-à-dire l'esprit de tolérance, d'ouverture, de compréhension des autres, des autres dans le cadre républicain. C'est l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas la compréhension uniquement. Ce n'est pas la tolérance, l'ouverture. Ce n'est pas simplement de rappeler quelles sont les règles de la République. C'est de dire, l'un va avec l'autre. Et c'est un ensemble. Et c'est parce qu'on respectera les règles de la République que la fraternité pourra s'imposer. Parce qu'on voit bien que si les règles de la République, on ne les respecte pas, la fraternité, on ne pourra jamais l'instaurer. Et on voit bien que la fraternité dont on parle, l'intelligence, en quelque sorte, c'est l'appel à l'intelligence. La peine à l'intelligence sera possible que si, d'ores et déjà, on rebâtit l'école. C'est à l'école que les choses se font. Il y a les réponses pénales. Il y a les réponses en termes de services de renseignement. Il y a les réponses en construction d'un certain nombre d'outils. Mais c'est l'école. S'il n'y a pas l'école, il ne se passera rien. Et donc, le cœur du sujet pour la République française, c'est l'école. L'école avant, dans notre esprit, la capacité d'accéder à être un citoyen responsable, capacité à avoir un métier, à être intégré, et désormais avec une autre problématique qu'on a découvert, qu'on connaissait, mais dont on a découvert la nécessité avec une violence absolue avec le 7 janvier. Il y a deux jours, un attentat a frappé le cœur de Tunis. Est-ce que, ce jour-là, vous ne vous êtes pas dit « Ah, on se retrouve à Paris les 7, 8 et 9 janvier ». J'ai surtout, j'ai été en Tunisie, juste avant les élections. J'ai rencontré l'ensemble des responsables politiques, celui qui est aujourd'hui président de la République, Enarda, enfin bref, les responsables politiques tunisiens. La Tunisie, c'est la lumière dans ce trou noir que représente le fondamentalisme. On a là un immense espoir, un pays qui est en train de concilier démocratie-islam, un pays qui a d'ores et déjà su faire la transition démocratique, puisqu'Enarda a été capable, le parti islamiste a été capable de rendre le pouvoir, et la Tunisie, c'est un immense espoir. C'est parce que c'est un espoir que la Tunisie a été frappée, et que le meilleur moyen d'essayer de faire en sorte que cet espoir se disloque, c'est de tuer économiquement la Tunisie, de faire en sorte que le chaos économique et social emporte la démocratie tunisienne. C'est bien cela le sujet. Et donc, je me suis dit qu'il y avait en Tunisie une obligation de réaction pour nous, Européens. L'obligation de réaction, c'est de faire un grand plan Marshall pour la Tunisie, pour leur permettre de passer ce qui va être une phase difficile dans les prochains mois, parce que bien entendu, l'économie tunisienne, fondée essentiellement sur le tourisme, va s'effondrer, puisqu'il y a entendu qu'il y a des touristes qui avoueront beaucoup moins nombreux. Dernière question. A votre avis, les 10 et 11 janvier, lorsqu'il y a eu des millions de manifestants à Paris, en France et ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ont dû nous dire, les manifestants, les 10 et 11 janvier ? Il y avait bien sûr de la solidarité, de la compassion, bien, mais il y avait de la colère énormément. La colère à l'égard de ceux qui avaient commis l'attentat en disant, on ne va pas cesser faire. Et en même temps, il y avait une vraie demande, pour l'instant, à laquelle on n'a pas répondu. Le gouvernement n'y a absolument pas répondu, qui est celle de dire, il faut des politiques fermes pour faire en sorte qu'on retrouve le cadre, qu'on remette les gens dans le pas, en quelque sorte, dans le pas de la République. Et c'est ça que moi j'ai entendu. J'ai entendu une immense fraternité, et aussi une immense exigence, une immense demande. Et j'espère qu'on sera à la hauteur, sinon la réaction du pavle français sera très violente. Sous-titrage ST' 501